Tu me dois 10 000 dollars, le soleil se couche, tu me dois plus rien. Dès qu'on se rapproche la 7e année, les gens ont peur de prêter, parce qu'ils savent très bien que le type ne va pas payer. Demain, Gamiel dit, je ne vous dois plus rien. Je lui dis, mon cher ami, j'ai fait un pouce-boule, tu me donnes tout. Ce jour d'idée pour la réfrigée chez moi, la guérison complète et rapide. D'un papa qui a un petit enfant de 2 ans, son situation est très difficile, qui va complètement guérir, de Yohann, Yohanan, Chaim, Ben, Perla. Ok, messieurs, on est à quelques jours, 12 jours avant Rosh Hashanah, et on a maintenant devant nous une mitzvah à faire qu'on fait une fois tous les 7 ans. Il ne faut pas la rater. D'accord ? De quoi s'agit-il ? Nous sommes actuellement en 7e année, la Shemitah. La Shemitah ne concerne que la terre d'Israël. A l'étranger, alors ils continuent à travailler la terre, continuent à manger les fruits de la terre, certains de nous, tout est différent ici. même Tikkun Hasot, à l'étranger, ils font 2, Tikkun Léa, Tikkun Rachel, nous on fait que Tikkun Léa. Il y a une seule mitzvah qui a à voir avec la 7e année, qui concerne aussi l'étranger. Qu'est-ce que c'est ? La Torah, elle dit qu'en fin de 7e année, ça veut dire, dans 12 jours, lorsque le soleil va se coucher à l'entrée de la fête de Rosh Hashanah, ce sera dimanche soir, quand le soleil se couche, toutes les dettes que les gens ont envers nous sont annulées. Tu me dois 10 000 dollars, le soleil se couche, tu ne me dois plus rien. Génial, d'accord ? Et pire que cela, la Torah dit, si tu vois maintenant qu'on arrive bien à toi la 7e année, et ton copain lui dit, allez prête-moi 10 000 dollars, toi tu sais qu'il n'est pas solvable, d'accord ? Tu n'as pas le droit de ne pas lui donner. Tu fais un lave d'orail, tu as un artiste dans la Torah de ne pas lui prêter. Tu lui prêteras. D'accord ? Terrible. Aujourd'hui, cette histoire n'est plus de la Torah, parce que la Shemitah en Israël, toutes ces lois agricoles de cette année, ne sont pas de la Torah. C'est juste un décret des rabbinats, des sages d'Israël, pour ne pas qu'on oublie. C'est de la Torah uniquement quand le Jubilé était pratiqué, tous les 50 ans, le Jubilé, et ça, ça n'est pratiqué que lorsque tous les Juifs sont en terre d'Israël. Très bientôt, Mashiach revient, tout le monde rentre à la maison, back home, finit Paris, finit Sarcelles, finit Marseille, finit le Maroc, finit machin, tout le monde rentre à la maison, back home, en Israël. On pratiqua toutes les lois de la Torah, back home. Donc, la loi qui annule les dettes, elle reste, mais c'est une loi des rabbinats, une loi des sages d'Israël. Entre parenthèses, cela concerne les hommes comme les femmes. Une femme qui a prêté, à qui que ce soit d'accord, de l'argent, aussi, sa dette, elle est annulée. Cela ne concerne que les prêts entre Juifs et Juifs. Si un non-juif t'a prêté ou t'a prêté un non-juif, ce n'est pas concerné. Là, la dette, elle reste. Les enfants, entre Juifs, c'est annulé aussi. Hillel, un grand sagittal qui vivait il y a 2000 ans, il a vu que beaucoup de gens ne voulaient plus prêter. Dès qu'on se rapproche de la 7e année, les gens ont peur de prêter, parce qu'ils savent très bien que le type, il ne va pas payer. Hop, la dette, elle part. Havam, c'est haram, d'accord, en bon français. Alors, il a fait, il a institué un décret, une loi qui s'appelle Proust-Boul. Proust-Boul, ça vient du grec. Proust signifie décret, loi instituée, boule pour les riches. Pour que le riche n'ait pas peur de prêter. Il a fait, cette loi-là. Quelle est cette loi-là ? Dans les lois d'annulation des dettes, il y a un principe qui dit que, quand moi, maintenant, on va dire, Gamliel me doit de l'argent, et il ne m'a pas rendu, et la 7e année est arrivée, hop, il ne me doit plus rien. Mais si je vais au Bédine, un tribunal béné qui leur dit, prenez maintenant ma reconnaissance de dette, voilà, c'est marqué le cinéma, moi, Gamliel, etc., je dois avoir à Chaya tant et tant d'argent, ce n'est pas annulé. Parce que le Bédine, le tribunal béné, il a le pouvoir d'obliger quelqu'un à donner l'argent, donc c'est comme si j'ai déjà reçu l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a situé Hillel ? Il a dit, chacun maintenant, chacun de nous, d'accord, il va aller voir deux témoins, et lui écrire un contrat, comme quoi tu es témoin, comme quoi je donne toutes mes dettes, toutes les dettes que les gens ont, je les donne au Bédine. Du moment que les dettes que j'ai données, du moment que les dettes que les gens ont envers moi, elles sont dans les mains du Bédine, alors la dette n'est pas annulée. Et c'est un truc que tout le monde fait pour que les dettes ne soient pas annulées. Normalement, on n'aurait pas pu faire une chose pareille si la mission était de la Torah, mais vu qu'elle n'est pas de la Torah, elle est que c'est un décret des sages, alors un autre sage communel peut aussi faire un décret qui va contourner cela. Donc, comment on fait ? On va, sur le site, vous pourrez le descendre, et ici, sur l'Echiva, vous allez tous recevoir maintenant des contrats, en hébreu, en français, etc. Vous allez voir deux témoins. En fait, c'est les témoins qui vont signer en bas. Et là-bas, c'est écrit, moi, Ron Shaya, je témoins devant vous que je donne toutes mes dettes au Bédine, au tribunal rabbinique, un tel. Quel tribunal rabbinique ? L'âge de nazisme, ils prennent trois personnes dans la rue, toi, allez, vous êtes un Bédine, terminé. Alors, il met le nom de ses voisins, etc. Terminé. Nous, les Sauradims, il faut que ce soit un Bédine important. Alors, celui du rab Amar, d'accord, le grand rabbin de Jérusalem, avec encore deux autres grands dianimes, grands juges rabbiniques. Ils ont un Bédine, ils ont un tribunal rabbinique. Pas besoin que j'aille leur donner les reconnaissances de dettes que j'ai. Pas besoin, je peux les garder dans mon tiroir à la maison. Simplement, j'écris un contrat, un papier, comme quoi deux témoins, vous, vous êtes mes deux témoins, comme quoi je donne toutes mes dettes, toutes mes créances, on va dire, toutes mes créances, d'accord, au Bédine, au tribunal rabbinique du rab Amar, et c'est tout. Comme ça, si maintenant, demain, Gamiel dit, je ne vous donne plus rien, je lui dis, mon cher ami, j'ai fait un pouce boule, tu me donnes tout. D'accord ? Les dettes ne sont pas annulées. Petit détail supplémentaire, le pouce boule n'est valable que si la personne à qui j'ai prêté, elle a un terrain. Elle a une partie de terre. Pas besoin qu'il ait acheté un terrain, comme ça, avec une villa, etc., au bord de la mer. Même ici, quelqu'un qui a l'échiva, il a reçu un lit. Sous le lit, il y a un terrain, il a une armoire, ça s'appelle déjà avoir un terrain. Normalement, toutes les personnes au monde ont un terrain. Maintenant, au cas où il ne l'aurait pas, on va aussi écrire dans le pouce boule, vous êtes témoin que je donne à chaque personne à qui j'ai prêté de l'argent, qui n'a pas le terrain, je lui donne partie d'un terrain à moi. D'accord ? D'ailleurs, le frigo, là-bas, j'ai un 2 cm sur 2, ça sera pour lui. D'accord ? Et on fait, on sait un quignan, on fait, je ne peux pas donner comme ça, si je dis que je donne, c'est rien. On fait un acte d'acquisition, le témoin me fait soulever un mouchoir ou un stylo, n'importe quoi, je soulève cela et par cela, ma partie de terrain va lui appartenir. D'accord ? Comme ça, tous les gens à qui j'ai prêté de l'argent, ils ont une partie de terrain et comme quoi le pouce boule, ainsi le pouce boule, il est valable. C'est clair pour tout le monde ? Je répète en deux mots. Il faut avant, chez Shana, aller devant deux témoins, signer ce papier-là qu'on appelle pouce boule. Dans ce pouce boule, on donne aussi un terrain à aux personnes à qui on a prêté de l'argent et qui n'ont pas de terrain. Comment on fait ? Un des témoins me fait soulever un objet, voilà, parce que là, je vends un de mes, je donne un de mes terrains, très petit, une toute partie de rien du tout, à cette personne-là, comme ça, je peux reprendre mes créances après Roche et Shana. Maintenant, quelqu'un, et là, c'est beaucoup de nos frères qui sont au courant de rien, d'accord ? Et toutes leurs dettes vont être annulées. Quand eux, ils vont aller prendre la dette qu'on leur doit, ils transgressent un interdit. Alors, on peut faire un pouce boule pour eux. Moi, j'ai un cousin, d'accord ? Il s'appelle, on va dire, Moshe Shaya, d'accord ? Alors, je peux maintenant écrire, moi, Moshe Shaya, je témoins devant vous, témoins, que toutes les dettes, non, moi, Ron Shaya, je témoins devant vous que Moshe Shaya, mon cousin, d'accord ? Il donne toutes ses dettes au Bédine. Moshe Shaya au courant de rien. Comment je peux faire une chose pareille ? On a un principe dans la Torah qui s'appelle On peut donner un cadeau à quelqu'un sans qu'il soit au courant. Je peux maintenant donner un cadeau, prendre cette filine, les dire à Menachem, tiens, soulève cela, et par le fait que je le soulève, ça devient un cadeau à Gamliel. Gamliel au courant de rien, la possession, ça appartient à Gamliel. Donc, on peut faire une chose pareille, rendre service à quelqu'un sans qu'il soit au courant. Donc, ça vaut la peine de le faire pour tous les gens de la famille, tous les gens qu'on connaît qui ne vont pas le faire, comme ça, eux, ils sont tranquilles et qu'on ne reste pas cet interdit-là. Maintenant, il y a quand même une loi qui dit que la Torah, avant que s'y vient la septième année, et qu'on veut te rendre maintenant l'argent, tu dis, j'annule la dette. N'est-ce pas ? On veut faire quand même la mitzvah, mais pas sur 10 000 euros, sur 1 euro. Alors, c'est bien de faire la chose suivante. Une fois qu'on a écrit le Proustboul, le Proustboul est valable, il annule toutes les dettes qui ont été faites jusqu'au moment où il a été écrit. Une fois qu'on l'a écrit, on va dire que la veille de Rosh Hashanah, au matin, j'ai écrit le Proustboul, après l'après-midi, j'ai été voir Binyamin, je lui ai dit, tiens, Binyamin, je te prête 1 euro. D'accord ? Quand on rentre en Rosh Hashanah, ce 1 euro, la dette, elle est annulée. Alors, ça vaut la peine, après qu'on a écrit le Proustboul, de prêter 1 euro à quelqu'un, ou 10 ou 100 euros, peu importe, d'accord ? Combien on est gentil ? Et on lui dit, voilà, il faut lui dire que la date de remboursement de la dette, elle est avant Rosh Hashanah. Si tu lui dis que la date de remboursement, ou tu ne dis rien, ou tu lui dis que la date de remboursement, elle est après Rosh Hashanah, alors la date, la dette, elle n'est pas annulée. Nous, on veut qu'elle soit annulée par Rosh Hashanah. Alors, tu lui dis, je te prête maintenant 1 euro, et tu vas me le rendre avant Rosh Hashanah. Et toi, tu ne me le rends pas. Tu viens après Rosh Hashanah, tu lui dis, Rav Shariah, voici l'euro que vous m'avez prêté avant Rosh Hashanah. Ah, fantastique. Je vais me faire maintenant la mitzvah, de Shemitah, qui s'affiment d'annuler les dettes. Je lui dis, j'annule la dette. Je ne veux pas. On dit en hébreu, Meshamet Ani. Moi, j'annule. J'annule la dette. Tu ne me dois plus rien. Et toi, tu me dis, néanmoins, je vous donne quand même cela, pas en tant que remboursement de la dette, en tant que cadeau. Et tu me donnes maintenant le 1 ou 100 euros que je t'ai prêté en cadeau. C'est bien que tu le fasses, et moi, je le prends. Mais pas en tant que remboursement de la dette, en tant que cadeau. Et je l'ai fait la mise en maintenant d'annuler la dette. Ce n'est pas seulement des dettes avec de l'argent, d'accord ? C'est aussi avec tout objet qu'on aurait prêté à quelqu'un, de la nourriture, entre voisins, d'accord ? Des choses comme ça. Ça aussi, c'est annulé par la 7e année. Donc, il faut faire aussi un prousboule en ce qui concerne ces types de prêts. Voilà. En cette fin de 7e année, nous espérons que Mashiach viendra, que toutes les dettes vont être annulées, qu'on n'a plus d'aide par rapport à Hachem. Il nous pardonnera tous nos péchés. Amen. Mashiach. Amen. Amen.